Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire une nouvelle vidéo donc c'est la partie 2 de mon haul sachant qu'il y aura une partie 3 puisque sinon ça sera trop long donc là c'est vraiment tout ce qui est vêtements accessoires, chaussures il y a un tout petit peu de make-up mais il y aura également des make-up Sephora dans la troisième partie sinon ça va être trop long et je préfère vous faire plusieurs parties comme ça vous ne vous lassez pas donc je vais commencer tout simplement par un bon plan donc c'est un bon plan chaussures et accessoires et un petit peu de vêtements donc c'est sur une page Facebook donc c'est les petites tendances chic parisiennes donc si je me suis trompée dans un démo ou dans le sens, je vous le mettrai ici mais elle a également un Facebook c'est Shop Paradis et en fait c'est une fille qui vend des vêtements un tout petit peu il y a également des chaussures et des sacs et franchement ces chaussures sont vraiment trop magnifiques, moi je ne les trouve pas par chez moi c'est pour ça que j'ai craqué et franchement les prix sont vraiment très très abordables et elle fait souvent des promos donc je vous invite vraiment à la rajouter sur Facebook je vous mettrai les liens en barre d'infos elle est vraiment très très sérieuse je paye par Paypal le soir ou l'après-midi si c'est dans la journée où elle va à la poste elle me l'envoie dans la journée sinon c'est le lendemain sûr on les reçoit en 48h à peu près donc je vais vous montrer sachant que là j'ai qu'une paire sur moi puisque en fait j'ai fait plusieurs commandes mais un peu pour toute ma famille puisque franchement on est devenu accro à cette page j'essaie de faire là j'avais posté la photo sur Facebook et sur Instagram et vous avez été nombreuses à me demander où je l'avais vue donc elle se présente comme ceci donc elle est rose fluo là on ne voit pas très bien puisqu'il fait nuit avec une tige dorée ici et franchement c'est juste magnifique portée je vous mettrai une photo à la fin elle tient très très bien le pied vu qu'elle monte et elle est serrée et cette paire là je crois qu'elle est à 15€ donc c'est vraiment pas énorme la qualité est pas mal je la porte depuis pas mal de temps et elle n'a pas bougé elle existe en plusieurs couleurs j'ai commandé d'autres modèles je vous mettrai les photos tout de suite donc comme vous avez pu le voir c'est vraiment des très beaux modèles et franchement j'adore donc je vous la reconseille je vous la conseille même et voilà ensuite je lui ai acheté également quelque chose de perso puisque là c'était pas vraiment elle les vend pas tout le temps puisqu'en fait c'était fait une commande sur Victoria's Secret et en fait elle vendait un bas de maillot de pain qui ne lui allait pas donc moi je lui ai racheté donc c'est un bas comme ceci les motifs sont vraiment très très jolis j'aime vraiment beaucoup il est rose et noix c'est un peu froncé au niveau des côtés il y a une petite plaque au niveau des fesses avec marqué Victoria's Secret en doré donc j'ai payé 30 euros plus les frais de port sachant que juste après ça je me suis lancée j'ai commandé des pailles de main et j'ai vraiment trop trop hâte de les recevoir et j'espère que les douanes vont pas être énormes ensuite pour me remercier de ma fidélité puisque j'achète vraiment beaucoup chez elle elle m'a offert une petite pochette comme ceci de chez Chloé donc c'est une pochette à maquillage mais je sais pas si vous savez je sais pas si je vous l'ai dit je suis folle de ces petites pochettes qu'on a chez Sephora j'en fais collection j'aime vraiment beaucoup j'en ai beaucoup également et celle-ci je l'avais pas donc je suis très très contente donc elle est nude avec marqué Chloé sur le côté il y a des petites on va dire des petits fils qui peint et elle est vraiment assez grande donc je suis vraiment trop trop contente et en plus puisque c'était pas fini quand je l'ai ouvert j'ai trouvé deux petites choses donc un crayon noir de chez Sephora que j'ai pas encore ouvert et une aqua cream la numéro 1 que j'avais déjà mais c'est pas grave en teinte noire donc comme ceci donc je te remercie vraiment beaucoup si tu passes par là et je te fais de gros gros bisous et encore un grand grand merci et je vous invite tous à aller sur sa page et pourquoi pas jeter un coup d'oeil et commander et si vous commandez dites moi sur quoi vous avez craqué je vous mets les liens tout en bas ensuite on va continuer avec les vêtements donc mon chéri m'a offert quelques petites choses puisqu'en fait je sais pas si vous le savez mais sur Facebook je fais vraiment un vide dressing puisque j'ai grossi du coup je ne peux plus rentrer dans mes affaires donc je les vends si ça vous intéresse je vous mets le lien en barre d'infos donc je suis en train de me racheter peu à peu des vêtements donc en premier temps mon chéri m'a offert un petit short comme ceci donc il est vraiment très très bien taillé et c'est ça qui m'a plu par contre si vous êtes intéressé par des shorts ou des choses guess je vous invite vraiment à essayer puisque là celui-ci c'est un 34 sachant que je fais un 38 et le vendeur m'a dit que c'était un modèle qui taillait extrêmement grand donc il se présente comme ceci il est délavé au niveau des deux côtés il y a un petit peu un effet destroy je ne sais pas si on va voir il est retroussé sur les poches il y a un petit logo guess il est vraiment magnifique je vous ferai une tenue du jour quand il sera un petit peu meilleur et il a payé 59 euros au lieu de 98,50 euros donc c'est plutôt pas mal c'est une bonne réduction et je suis vraiment trop trop contente de ce petit bijou ensuite il m'a offert également ce t-shirt là c'est plutôt un Marcel c'est un petit peu une couleur raisin donc c'est un violet c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de mettre mais il est vraiment très joli et en fait au niveau de la poitrine il y a l'inscription guess en strass noir donc il est vraiment magnifique et celui-ci il a dû le payer 25 euros au lieu d'une quarantaine et ensuite il m'a offert ce t-shirt là que je porte donc c'est un t-shirt qui se porte un peu sur les épaules avec un effet transparent un petit peu comme ceci il y a le logo sur la poitrine donc c'est le logo guess il y a un petit effet délavé qui est vraiment très très joli un peu léopard et j'aime vraiment beaucoup je vous ai fait une tenue du jour avec je vous la mettrai soit avant soit après et je vous ferai une photo du t-shirt et du pantalon que je ne peux pas vous présenter puisque je l'ai sur moi puisque je n'ai pas assez de recul donc je vous mettrai à la fin de la vidéo ou tout petit après pour vous montrer donc ce t-shirt il l'a payé 35 euros au lieu de 55 ou 59 euros donc ça valait vachement le coup donc comme je vous ai dit ma maman m'a acheté un jean de chez Guess également c'est plutôt un jegging mais je le porte donc je ne peux pas vous le montrer donc je vous le montrerai en photo juste après et si vous êtes intéressé je vous mettrai en barre d'infos la vidéo pour que vous puissiez le voir un peu mieux et ensuite elle m'a offert cette robe là donc c'est une robe qui est assez spéciale puisqu'en fait tout le haut du dos est en sorte de résilie en fait il y a des petits trous donc on voit la peau pareil sur les épaules donc c'est assez transparent mais au niveau de la poitrine c'est complètement opaque donc on voit absolument rien il y a des petits crochets pour je ne sais pas si on va voir pour permettre de mettre un plus grand décolleté si on le souhaite et en fait à la fin c'est pareil c'est de la résilie donc c'est vraiment en dessous des enfin on ne voit rien c'est vraiment la jambe et elle est vraiment très très belle portée moi j'adore totalement et il y a un petit un petit rond marqué gay c'est une petite plaque avec un petit strass c'est vraiment subtil mais c'est vraiment très joli et c'est une tenue qui peut faire totalement chic et classe mais qui peut se porter également en journée donc c'est ça que j'ai j'ai beaucoup aimé et sur la manche il y a marqué guess avec des petits sequins gris qui fait un petit peu paillettes donc celle-ci elle avait laissé la la l'étiquette tout simplement puisqu'elle taille très très grande et j'ai dû la ramener et elle l'a payé 95 euros donc voilà pour ça ensuite je me suis acheté des publics les magazines publics et en fait à l'intérieur ils offraient un pyjama de chez banana moon donc j'ai vraiment adoré donc je voulais vous les compter à l'intérieur du hall je sais pas si ils sont encore disponibles à la vente donc je vous invite vraiment à les voir ensuite j'ai acheté un maillot de bain moi j'ai acheté le haut et mon chéri le bas chez le magasin Valège donc je connaissais pas du tout je vous montre des fois que je le prononce mal donc pas chez moi il y en a pas mais c'est quand j'ai été à Paris donc il est rose fluo il est vraiment magnifique avec une petite plaque de strass donc il est vraiment trop trop beau il est armaturé donc c'est super ça il est rembourré également il s'attache pour un petit crochet comme ceci on l'accroche au cou et franchement il est vraiment magnifique rose fluo comme ça pour cet été ça sera super si le beau temps revient et ensuite j'ai pris la culotte sachant que j'ai fait deux magasins pour trouver le haut puisque le premier magasin avait un défaut en ma taille donc c'est une culotte comme ceci au niveau des côtés c'est un petit peu plissé et ensuite il y a deux petites plaques de strass comme ceci donc il est vraiment magnifique le haut je sais plus si je l'ai dit mais il m'a coûté 35,90€ et le bas il devait coûter moins de 15€ je crois qu'il coûtait 12,90€ ou 14,90€ donc il est vraiment magnifique ensuite j'ai acheté un jegging comme ça tout simple donc il est tout noir en fait il y a juste les poches où il y a des petits strass vraiment il est tout banal donc il y a des strass un peu comme ça autour des poches je l'ai payé 10€ dans une boutique chinoise donc c'est vraiment un basique à avoir et pour le prix je ne m'en suis pas privée ensuite j'avais un avoir chez Cache Cache qui s'unissait et je n'avais rien trouvé donc forcément il fallait absolument que je prenne quelque chose et je me suis dirigée sur une ceinture qui se présente comme ceci donc elle est strassée et cloutée donc elle est vraiment très très belle malgré tout je l'ai testée sur un jean ça fait son effet de loin ça brille c'est vraiment très très beau et je l'ai payé 12,99€ enfin je l'ai payé je l'ai échangé contre mon bon mais en boutique elle est à ce prix là et en ce moment il y a des promos sur le deuxième article si ça intéresse quelqu'un ensuite on va passer aux chaussures donc j'ai acheté deux paires de ballerines basiques comme ceci chez New Look donc j'en ai acheté une noire mat et j'en ai acheté une vernis noir donc elles sont vraiment très très bien ça fait 4 ans que je les achète et je reviens toujours sur cette paire de ballerines puisqu'elle est vraiment trop confortable elle est très souple et on a vraiment pas mal au pied et au moins on est sûr de faire la journée avec ensuite je voulais me racheter des tongs puisque ça fait un moment que je ne vous ai pas présenté de haul donc tous les achats là ça fait au moins deux mois que je les ai fait pour la prépa dont les tongs et comme on avait eu du beau temps et que je viens de péter complètement ma paire de tongs qu'est-ce que j'avais eu il y a au moins 2-3 ans je m'en suis racheté j'ai repris un peu du même style sauf qu'il n'y avait plus blanc j'étais un peu déçue je les ai pris en noir donc elles sont basiques comme ceci mais je sais qu'au moins elle va faire 2-3 ans c'est pour ça que je les ai racheter franchement on est trop confortable dedans et moi je les adore donc je les ai payé 54 euros près de Port Compris au lieu d'une centaine d'euros donc c'est sur le site Omoda si je me trompe je vous mets ici je vous mets le lien en barre d'infos et ensuite j'ai mon beau-père qui m'a offert enfin mon beau-père et ma mère qui m'ont offert une autre paire parce qu'elle savait que je cherchais des tongs et elle m'a offert celle-ci donc elle se présente comme ceci donc là elles sont vernis noir avec une petite plaque dorée marquée Guess dessus elles sont vraiment magnifiques ils les ont enfin ils les ont eu sur Zalando je crois pour 90 euros au lieu d'une 115 euros donc voilà pour ça et on va passer tout de suite aux achats que j'ai fait sur Ebay donc on va commencer par ma coque je l'avais postée sur Facebook puisque j'ai hésité entre deux couleurs la rose et la noire et finalement je me suis penchée sur la noire sachant que je commanderai sûrement la rose par la suite je l'ai payée 23 euros 50 frais de port compris en suivi sachant que ça vaut une trentaine d'euros dans le commerce et franchement je l'adore elle est vraiment magnifique elle a un aspect un peu croco avec le petit logo Guess oui comme vous pouvez le voir je suis folle de cette marque depuis des années et je me penche tout le temps dessus je me rabois sur cette marque je l'aime de trop voilà pourquoi vous voyez souvent des choses Guess dans mes hauls et ensuite j'ai acheté quelque chose qui m'a été tentée sur Facebook puisqu'en fait il y avait une fille sur Facebook je crois que c'est Rendezvous Mode qui avait fait une petite photo avec ça faisait des boucles tellement magnifiques que je me suis laissée tenter donc c'est des bigoudins magiques je vous le ferai surtout parce que j'ai toujours pas testé je peux pas vous dire ce que j'en pense mais son résultat elle était tellement bluffant que je les ai pris donc c'est des petits bouts de on dirait du je pourrais pas vous dire ce que c'est c'est une drôle de matière mais ça s'enroule comme ceci et dedans on a une tige pour attraper les cheveux et mettre ce ce petit rouleau là et franchement le résultat est magnifique je vais essayer de trouver le lien où elle l'avait mis je vous le mettrai en barre d'infos puisque c'est vraiment un beau résultat et pour le prix moi je l'ai payé 8 euros je crois 8,90 euros parce que j'ai pris un vendeur français puisque j'avais pas le courage d'attendre au moins 3 semaines pour le recevoir mais vous pouvez le trouver pour 5 euros si vous êtes patiente donc voilà et ensuite on va passer aux quelques make-up que j'ai sélectionné pour cette partie donc j'ai pris 3 beurres corporels de chez The Body Shop donc il y avait des offres comme d'habitude ça qui m'a laissé tenter en fait il y avait 2 articles achetés un article offert et j'ai pris 3 beurres de 50 ml donc la fraise la mangue et l'olive donc j'en ai eu un gratuit sachant que j'ai dû payer 11 euros puisqu'il y a toujours moins 10% et d'autres petits promos en plus et j'ai fait la carte et du coup j'ai eu 10 euros plus 20% enfin vraiment beaucoup de de petits offres comme ceci donc j'y retournerai très prochainement pour utiliser mon bon bien sûr ensuite j'ai été chez Mariono et là ça a été la galère parce que j'en ai fait pas mal j'ai fait tout ce de Paris j'ai pas trouvé je l'avais trouvé dans un des centres commerciaux mais ils étaient complètement usés enfin ça avait tourné le vernis avait tourné du coup j'étais par chez moi et j'ai été surprise puisque j'ai vu qu'il y avait un stand et j'étais trop contente du coup je sais où en trouver donc j'ai pris un petit kit comme ceci de 3 vernis donc un rouge bordeaux avec des paillettes rouges ensuite j'ai pris enfin c'est un rouge et un argenté pailleté et comme vous savez j'aime les petits formats puisqu'au moins on peut les utiliser jusqu'à la fin c'est une pinceau large donc je suis ultra contente en plus je les ai testés ils sont opaques ils sont super et j'ai payé 13 euros je crois 13,90 euros au lieu de 18 euros puisqu'il y avait une promotion pour la fête des mères ensuite je me suis acheté deux petites baumes pour les lèvres à Paris dans un parashop je crois donc c'est les baumes à lèvres Balmy que je voulais tester absolument donc je vais vous en montrer un j'en ai pris un à la fraise et à la framboise je voulais absolument celui à la menthe mais il n'y avait plus donc c'est les baumes à lèvres qui se présentent comme une petite boule que l'on peut accrocher à ses clés ou à son sac et ça fait un petit dôme comme ça pour appliquer sur les lèvres c'est très hydratant j'aime vraiment beaucoup l'odeur est agréable et c'est très très agréable et j'ai payé 4,95€ au lieu de enfin non pas au lieu de les deux pour moins de 10€ ensuite les deux derniers achats c'est des achats make-up bien sûr et en fait c'est le Covergirl j'ai demandé sur Facebook à des personnes s'ils pouvaient aller me chercher puisque par chez moi il n'y en a pas et une de mes abonnés s'est proposée donc je te remercie vraiment beaucoup par contre je ne sais plus ton pseudo sur Facebook je le mettrai ici en tout cas merci puisque c'est vraiment un gros coup de coeur pour moi donc c'est le violet puisque le orange n'y était plus et la brosse c'est comme ceci donc elle est vraiment très grosse mais elle est magique elle m'a rendu les cils vraiment volumineux très très long et franchement j'adore un très très gros coup de coeur pour une douzaine d'euros je crois donc c'est vraiment super et ensuite dernier produit c'est un produit de chez Kiko c'est un eyeliner pailleté donc la mine se présente comme ceci donc elle est toute fine elle est très très précise et moi qui suis une quiche j'arrive enfin à faire mes traits donc je suis vraiment très très heureuse de ce produit que j'ai payé en solde de 3,90€ mais je ne sais plus par contre le prix d'origine donc voilà pour cette première partie je vous retrouve donc dans la troisième très prochainement bye bye et